Voilà, test, est-ce que... c'est bon ? Bonjour, je m'appelle Enora, je suis étudiante au sein du bachelor communication à l'ISPA de Toulouse et je vais vous parler de mon stage au sein de l'école française internationale de Marbella. Bonjour, moi c'est Fanny, je suis aussi étudiante en bachelor communication à l'ISPA et je vais également vous parler de mon stage à l'école française internationale de Marbella. Donc au début, on travaillait ensemble, Enora et moi, et au fur et à mesure, les tâches se sont divisées entre nous pour qu'on soit plus performante. Donc pour ma part, je m'occupais principalement du digital, de la création visuelle, réseaux sociaux, mais j'ai aussi pu participer à l'élaboration de la journée courte ouverte, donc chercher les activités qu'on pourrait faire, le nombre d'intervenants, etc. Donc concrètement, lors de ce stage, j'ai vraiment pu faire beaucoup de choses et touché à beaucoup de canaux de la communication, donc ce fut très enrichissant. Alors pour ma part, mes missions se sont divisées en deux parties. Une partie plutôt SEO, donc c'était le référencement naturel, c'est ce qui m'a pris le plus de temps. Donc ça comprenait les balises, title, les métadescriptions, les images avec les attributs à l'ILT. Et il y avait une partie plutôt print avec tout ce qui était document pour la journée porteuse ouverte. Et à côté de ça, on travaillait en collaboration avec Fanny sur l'événementiel justement de cette JPO. Le cadre de vie à Marbella, il était vraiment super, entre le soleil, la mer et les tapas. Concernant mon adaptation au niveau de la langue, l'espagnol, ça va, je me parlais plutôt bien avant d'y aller, donc je me faisais comprendre et je comprenais ce qu'on me disait en retour. Au niveau de l'adaptation, au niveau des horaires, j'avais déjà l'habitude de manger tard en France, donc ça ne m'a pas trop perturbée. Le seul bémol, c'est la nourriture, parce que la nourriture française est vraiment meilleure. Alors la vie sur place, elle était paradisiaque. Il faisait un temps magnifique, les paysages étaient splendides, les gens adorables. Donc c'est vrai que c'était une superbe expérience. J'avais juste eu la barrière de la langue au départ, qui était un petit peu compliquée, puisque je faisais l'espagnol que depuis un an. Mais plus ça allait, plus c'était évident de les comprendre et de me faire comprendre. En matière d'horaire, c'est vrai qu'on a eu des horaires de travail à la française, donc pas beaucoup de surprises à ce niveau-là. La seule petite surprise qu'on a eue, c'est au niveau des rythmes des locaux parfois, puisque les magasins n'ouvrent pas avant 15h dans certains cas. Mais sinon, c'était génial. Alors en termes d'expérience professionnelle, ce que j'ai appris, c'est d'abord le besoin de l'autonomie. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à être patient parfois, et ça vous fera être beaucoup plus serein et beaucoup plus confiant dans vos tâches. Et aussi, et le plus important, c'est vraiment la curiosité. Si vous ne savez pas, vous demandez à quelqu'un de compétent, vous achetez des livres, vous renseignez. Faire prof d'initiative, c'est vraiment primordial. Alors oui, le savoir-faire, c'est très important, mais en entreprise, le savoir-être, c'est aller tout autant. Donc savoir se préparer aux réunions, savoir comment s'adresser aux collaborateurs, en fait, c'est essentiel. Au niveau personnel, moi je retiens surtout l'indépendance qu'on a pu avoir, parce qu'organiser un tel voyage dans ces conditions, ça n'a pas été évident, mais au final, on s'en est sortis sans aucun souci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada